bonjour bienvenue sur ma chaîne pêche bord de mer donc aujourd'hui sortie spéciale pêche de l'huître sauvage donc on va sur les rochers et vous voyez il ya des huîtres partout c'est vraiment magnifique c'est vraiment super les rochers sont tapissés d'huîtres il y en a une quantité phénoménale donc les huîtres se fixent sur les rochers donc il ya deux sortes d'huîtres les huîtres creuses et les huîtres plates donc là ici on est sur des huîtres creuses et elles ont besoin d'un support et c'est pour ça qu'elle se fixe sur les rochers ou les cailloux et sinon il ya des huîtres plates mais pouces enfin elles vivent pas dans le même dans la même zone donc c'est plus et sont simplement posé sur le sur le sol voilà donc on les repère bien facilement les huîtres parce que ça fait des grosses tâches blanches sur les grosses tâches blanches sur les rochers et il suffit d'un coefficient moyen enfin à partir de 70 70 80 on a des on peut accéder aux zones découvertes par la marée où les huîtres sont sont fixés voilà donc là il y en a vraiment partout 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 donc ces huîtres sauvages explique ce naturellement comme ça il y en a plein 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 c'est génial alors au niveau du goût elles sont peut-être un peu plus forte un peu plus iodé mais elles ont un bon goût quand même sont très bonnes à manger au niveau du matériel donc il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel mais un petit peu quand même donc bas un récipient bien entendu donc bas un saut ou autre un sac ça peut être un sac bien entendu il faut aussi pour les huîtres sur les rochers un burin un burin ou un tournevis un marteau ça peut être utile aussi sinon on peut aussi prendre pour certaines huîtres qui sont faciles à détacher un couteau des trocoirs comme ça c'est pas mal il faut aussi une mesure donc la taille mini c'est 5 cm le mieux c'est de porter des gants ça peut aider ça évite de se blesser et puis si vous voulez faire une dégustation express bien entendu eh ben un petit couteau pour ouvrir les huîtres voilà on va attaquer maintenant donc les huîtres sur les rochers faut les sélectionner avant de les prendre vous voyez par exemple celle ci elle est entièrement collée sa coquille est entièrement collée sur le rocher donc celle là il n'y a aucune possibilité de l'avoir au marteau ou au burin sans l'exploser donc si vous voyez ce genre d'huîtres soit si vous les ouvrez faut les manger tout de suite sur place et sinon faut sélectionner les huîtres comme ça donc là on voit bien le spécimen n'est pas du tout collé entièrement rocher toute la coquille est un peu libre là de ce côté là donc ça va être assez facile de l'avoir en tapant ici sur le côté là un petit peu là bien en la prenant bien entre le rocher et la coquille et comme ça on va pouvoir la défaire sans l'exploser voilà après on la déguste bien entendu donc là on va l'attaquer par ici voilà normalement c'est bon et voilà une belle huître qui n'est pas abîmée du tout et ben on va pouvoir la déguster tranquillement à la maison voilà super bon eh ben on va attaquer une seconde huître voilà donc faire attention de ne pas la casser on la détache du pied en y allant doucement on procède par petit coup et hop c'est bon voilà superbe huître voilà donc là bas et fait la taille bien évidemment et elles sont vraiment magnifique on va je vous en ouvrir une comme ça vous allez voir l'intérieur elles sont superbes donc l'huître on vérifie toujours la taille donc la taille mini c'est 5 cm vous croyez des petites vous croyez des grosses ou des moyennes suivant ce que vous aimez voilà ça dépend bon après on va ouvrir celle ci ça dépend des goûts voilà voilà il y en a qui préfèrent les plus grandes car nous c'est plus petite on ouvre hop donc on sectionne les pieds voilà c'est bon Voilà super, huître bien fraîche, on vide le but, voilà donc on a ouvert une huître et là dégustation directe, on va manger la mer. Alors, c'est bon ? Ah super, elle est fraîche, elle a le goût de la mer, elle est salée. Voilà donc le résultat de la pêche, on en a mangé un peu sur place et puis on en prend quelques unes à emporter. Bon nous on a la chance d'avoir la mer pas trop loin donc on vient souvent en prendre donc voilà. Et sinon au niveau quantité maxi, c'est 5 douzaines, donc je crois que c'est 68 maxi par personne et par jour, ce qui est quand même pas mal. Donc on est parti pêcher des huîtres, mais on trouve pas que des huîtres, bon bah des fois on trouve des leurres, des plombs, ça arrive assez souvent et donc là il y a un leurre en fait qui est au fond de l'eau, voilà donc je vais récupérer. J'ai essayé de ne pas tomber quand même. Attends. Voilà. Oh purée, c'est bon je l'ai. Ah ouais, bon il est pas tout jeune mais à l'heure souple. Je vais le récupérer puis on met la poubelle, ça évite de polluer trop la mer. Donc on va avoir d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne, notamment pour les prochaines grandes marées, une vidéo sur les ormeaux, donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a pas mal de vidéos qui vont suivre. A bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada